Demaniac, Demaniac, Demaniac Demaniac, Demaniac Demaniac, Demaniac Demaniac, Demaniac 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 On ne peut pas dire que c'est l'avant-dernière date, parce que la semaine prochaine, le club sur deux, mais on espèrerait au printemps faire une couple de dates, donc peut-être Tomahawk. Ça a commencé au mois de septembre, tout ça, on est fin janvier. On est vraiment contents du résultat. Mais on veut éclater le club sur deux la semaine prochaine, donc si tu n'as pas ton ticket, il faut que tu te suites ton ticket. Tout ça, dans le fond, la collaboration un peu des deux, si je ne me souviens pas, ça commençait avec le rappel. La première façon que vous avez fait, amenez-moi ensemble pour HHTC. Comment ça s'est faite la connexion? La première collaboration pour moi, c'est au lancement de Maryman. Clairement. Puis on avait chillé, puis tu nous avais reçu comme un gentleman. C'était ça la première. Avant même de faire de la musique, on est parti au Maroc un mois. Quand on a parlé de faire de la musique, c'était juste des conversations humaines. Des fois, j'écoutais le nouvel album de Manu dans mes écouteurs. Et ainsi de suite, l'inverse. J'étais venu sur l'album, je me grattais la tête pour une virgule toute la journée. Malade. C'est vrai. Et puis après, on nous a proposé, man, on m'a dit, Chris, toi, Soulja, qui t'aimerais travailler pour la compilation. Je suis sûr que j'étais Henri Manu. Ils nous ont donné la chance de faire ça. Une semaine après, on est à Radio Can. Je pense que c'était un bon choix avec les deux. Vous êtes aussi beaucoup sur les lyrics, les paroles. Pas être en même temps, tu sais. Les gens parlent sur les paroles, donc c'est un mélange des deux. Le crowd se mélange bien aussi. C'est une combinaison. C'est bon, c'est bon. Puis toi, ton dernier album, comment ça se passe? Moi, je suis content, vraiment. Merci à tout le monde qui a acheté l'album, qui achètent des tickets de show, qui se déplacent, qui sortent dans le salon. Tout ça, ça fait plaisir. Je respecte beaucoup tout ça. Déjà en studio pour la suite. Club Sodeur la semaine prochaine, c'est la date à retenir au fait. Les tickets sont disponibles. Tu sais où. Faut que tu guettes ça. Samedi prochain, t'as mon tour. Club Sodeur Montréal. Advitam Eternam, en magasin encore en ce moment. Non sur toute l'Internet. Vous savez comment ça se passe. Tu as sorti un livre aussi dernièrement. Tu peux nous en parler un peu? Sorti ça il y a un an. Ça a super bien été. C'est un récit de voyage. En Colombie, en Amazonie. Très bien été. C'était un best-seller dans un livre québécois? C'est un best-seller, mais après le marché au Québec étant ce qu'il est. Un best-seller, c'est 5 000 ventes au Québec. OK. Dans le livre. Ça fait que... Je comprends. Tu s'en fous ma copie quoi? Ben oui gros, mais je l'ai ici. Je l'ai ici. C'est clair. C'est clair. Pour tout le monde qui écoute aussi, c'est important aussi de jeter un oeil là-dessus. De prendre un moment pour lire le livre de rappeur québécois. C'est un exploit aussi en tant que rappeur. Ça montre à quel point le gars est sur les paroles. Il y en a mis une... Une grande plume. Une grande plume, justement. Une grande plume. Comment de temps ça peut te prendre pour faire une chanson et être satisfait? C'est ça qu'on rentre dans ce sujet-là! Non mais gros, pour de vrai, j'ai déjà écrit des tracks. Un des meilleurs tracks que j'ai écrit, que moi je considère, c'est pour Chape Goutte de Pétrole. Moi je pense que c'est un des tracks les plus poétiques, imagés et tout. Ça m'a pris quatre jours. En gros, j'ai déjà pris deux mois sur un track qui ne fait pas l'album au final. C'est déprimant le soir quand tu rentres chez nous. C'est bon parce que l'album est épreuvé et il crissait. C'est la vie, mais tu sais, moi, après, chacun le fait comme il veut. Puis je sais qu'aujourd'hui, gros, faut que tu sois là, puis réseaux sociaux. Moi, quand ça ne me tente pas, il n'y a rien sur mon réseau social pendant un mois, deux mois. Tu comprends? Je ne dis pas, tu sais, chacun sa manière, mais moi, gros, j'ai envie que quand je fais un chouac, peut-être que tu n'aimes pas ça, peut-être que ce n'est pas ton style, peut-être, mais gros, moi je l'aime. Puis il y a une raison pourquoi il va. Fait que, grave, je continue de cette manière-là. Quand vous écrivez un texte, prenez le temps de le retravailler. Si vous voulez avoir une carrière qui peut ressembler à Manu, à Soja, il faut bien travailler ses textes. Une dernière question, il faut être une double question pour y aller un peu plus personnel dans vos goûts à vous. Quoi, Saint-Lo, tout d'abord, c'est quoi ton film préféré, ton classique, dans le niveau du cinéma de tous les temps? Dans le niveau du cinéma? Grosse question. Il y a une question parce que j'en ai une. C'est un plaisir de voir Doug, j'adore ce film. Moi, je pourrais dire Snatch. Ton artiste, ça peut être international ou peu importe, ton artiste de ton enfance, quelque chose, ton idole de jeunesse dans le rap, admettons. Dans le rap de ma jeunesse? J'étais beaucoup un gars du Suprême NTM, j'ai écouté beaucoup de Suprême Cool Change, Joey Starr. J'ai grandi avec ça pas mal. C'est Fonky Family, tout ça. J'étais plus en mode français que l'américain. Ok. Maintenant, Manu, pour y aller avec les livres, c'est quoi ton meilleur livre que tu as lu? En ce moment, j'ai lu un auteur québécois qui s'appelle David Boudreau. Ok. Il a écrit trois livres, c'est une trilogie, tu es malade. Ok. C'est l'histoire d'un malade mental qui est dans la rue et lui, il ne se rend pas compte qu'il fait des affaires fucked up. C'est hallucinant, c'est drôle, c'est malade. Ça, je conseille ça à tout le monde. David Boudreau, très fort. Et toi aussi ton artiste, ton artiste hip hop de tous les temps, de ta jeunesse. L'artiste hip hop de tous les temps. Moi, je te dirais, ce serait au niveau du style musical, mais c'est avec ça que j'ai commencé à découvrir le rap. C'est le style Queensbridge, Mont-Beeb, c'est l'affaire. On finit ça avec un Rest in Peace pour Prodigy. Ok. Les gars, merci Josu. Yes. Bonne tournée, bonne continuité dans vos carrières respectives. Ouais, donc c'était l'entrevue. Sojo, Manny Militari, Thomas Abduro des Mayak TV. Ahaha, brah !